C'est bien ce que tu fais, il faut que tu en donnes un toutou, tu peux plus à chaque fois, continue, fais en sorte de bouger, tu sais ce qu'il faut faire, voilà, essaye sur ces rentrées d'utiliser ton bras droit en hyperkut, voilà, comme toi, bien sur les jambes, sur les appuis, et ça va passer. Tu peux le faire, et pour l'instant il ne t'a pas déstabilisé, il y a rien de fait, on a bien compris dans le coin, il n'y a rien de fait, celui-là il n'est pas en retard, mais il n'y a rien de fait, c'est pas net, il faut y aller maintenant. Sixième reprise, Les jambes, les jambes de Suleymane, la garde un peu basse, le coup d'œil, Voilà, c'est bien ça, c'est bien. Et travailler avec la vitesse. Allez, voilà, maîtriser, maîtriser tout l'espace du ring, Suleymane, parce que cet angle-là, il va lui rentrer dedans, jusqu'à la fin du combat. Et on aime bien ça aussi, du côté des juges, quand on ne fait pas suffisamment la différence. Même s'il est à la maison, je veux dire, c'est... Même à la maison, ça ne tippie pas. C'est le retour à la maison de Suleymane Mbaï. C'est le retour à la maison de Suleymane Mbaï. Allez, encore, encore, encore. Isolé, là, tout vite, tout vite, ça, ça, ça. Il a bien travaillé, ça. Il a dû regarder certainement plusieurs fois parce que, de la façon dont il donne la droite, quand... Il va rien lâcher, hein. Il va rien lâcher jusqu'à la fin. Et il le savait, Suleymane Mbaï, quelqu'un qui accepte une chance comme ça à une semaine du combat doit être surmotivé, c'est ce qu'il nous disait hier. Il a rien à perdre, il a tout à gagner. Il a tout à gagner, il peut prendre tous les risques. Et Suley, lui, a beaucoup à perdre, là, dans cette soirée-là, si ça ne se passe pas comme il veut. Allez, Suley. L'Anglais va durcir le combat. L'Anglais va durcir le combat. Il en est capable pour l'instant, puisqu'il n'est pas arrêté dans ses attaques. Si le début de combat était à l'avantage de Suleymane... Ça bascule. Ça bascule pas dans le bon sens. Allez, et on a retrouvé Anthony Mézache. Philippe, il l'a retrouvé. On va aller faire un tournoi avec lui dans les vestiaires. Oui, exactement. Et regardez, messieurs, j'ai de la chance quand même. J'ai une belle ceinture autour de la taille, vous voyez. Non, je vais lui rendre comme... C'est Anthony. Anthony, il était chez le médecin pour aller se faire au coude, sa petite blessure. Tout va bien ? Combien de points ? Ben là, je ne sais pas quoi faire au coude, mais ils m'ont fait une autorisation pour juste s'y aller seul, avec mon entraîneur et tout ça, et on a aussi mis des charges et tout. Satisfait, satisfait quand même d'avoir gardé cette ceinture ? De l'avoir gardé. Du combat, je ne veux pas dire que j'ai fait un grand match, mais un match intense. Là où je me rends compte de ma lucidité, je me sens sur le ring assez lucide et... Intelligent, je ne sais pas, je dois juger, mais je me sens assez lucide et c'est bien, je suis content. J'arrive vraiment à être lucide et de plus en plus. Maintenant, techniquement, je n'ai pas fait un grand match parce que j'ai boxé un peu contre nature. Maintenant, je me découvre un peu, je vois que j'ai un gros potencié, que je peux vraiment prendre le combat des fois à ma main. Maintenant, aujourd'hui, j'étais moi le champion, je n'avais pas à prendre de risques, comme j'ai fait avec l'anglais. Donc, c'est pour ça que j'ai boxé entre guillemets contre nature ou toujours en mouvement. Parce que je sentais que c'était beaucoup plus... Je prenais plus de risques parce qu'il me courait après et je n'ai pas eu les bons habits pour l'arrêter. Je vais vous arrêter parce que le combat a démarré dans la salle. Hein, Anthony ? Merci. Je vous dis à très bientôt. Merci, Anthony. Merci. Merci, Anthony. On est revenu. La 7ème reprise. Et Suleymane Embaï qui a face à lui un boxeur qui en veut terriblement et qui a compris qu'il était bien revenu dans le combat. Alors, on s'est joué dans deux ou trois secondes. Monsieur Léonel est très précis dans l'application. Allez, parce que si on est à la maison, il ne faut pas oublier que le titre est vacant. Eh oui. Il a des outils pour faire plus, alors il faut le faire. Ah, les fameux outils. Eh oui, il faut les sortir de la musette. Allez, direct du gauche, la droite, la vitesse, la mobilité, tout ça, il l'a. Il faut le mettre en pratique. Il faut y aller. Allez, le premier, le premier. Et on lui demande dans son coin de travailler. Je sais bien qu'on a une période de vacances, mais ce n'est pas le moment. On n'est pas encore en vacances à la boxe. D'ailleurs, vous aurez le droit, jeudi prochain, le 9 juillet, le 16 juillet, à des émissions et notamment tous les combats qu'on n'aura pas vu du côté, notamment de Levalois. Du côté également ici, enfin d'ici de Levalois, du Canet. Et puis même de la boxe pied-point, tout ça préparé par Olivier Mosconi, qui a un travail considérable. Énorme. Ah, les lastes aux places encore, mais il fait très chaud. Non, mais ce n'est pas de la faute. Les gens ne le savent pas. C'est ta faute, elle est lastes aux places. Et oui, mais s'il faut que... Non, mais en plus, c'est la transpiration. Alors, à signaler aussi que Suleymane Mbaye a effectué pratiquement toute sa préparation en pensant qu'il allait boxer un gaucher. Oui, mais enfin, là, il est chez lui et tout. Il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il se débrouille. Il faut qu'il en fasse plus, tout simplement. Il faut qu'il y mette le panache. C'était juste une précision. C'est cela même. Mais c'est vrai, mais on doit faire abstraction quand on veut être champion d'Europe, qu'on n'a jamais été. Quand on a les moyens de l'être, il faut le faire. Et ça serait beau, ça. La ceinture de champion d'Europe à côté de la ceinture de champion de France. C'est encore l'élastoplast qui ne va pas. Ils vont lui enlever complètement. Regardez, l'anglais sur la droite. Les deux, les deux. Là, on ne peut pas dire que... Parce que quelquefois, des hommes de coin avec du métier peuvent traficoter. Mais là, ce n'est pas le cas puisqu'il n'est pas en difficulté. Coline Line. Ça, il n'est pas devant, mais il n'est pas loin. C'était dur. Il a été dur. Et voilà, arrière de la salle avec notamment Sébastien Farinac qui est un ancien boxeur qui a fait... Quand il avance sur toi, il va taper 3 ou 4 fois pour pouvoir t'accrocher. Alors, même s'il tape dans tes gants, mais il t'accroche. Après, quand il t'accroche, il donne des petits coups au corps. Mon bras, il est marrant. Voilà, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais il faut aller à la mort maintenant. As-tu le choix ? T'as le choix ? Non, alors ? Voilà, je ne m'inquiète pas parce que je sais que tu vas y aller. Ok ? Reté, reviens, reté, reviens. Attention à sa droite. Allez, souris. C'est 5 reprises encore et rien n'est fait. Rien n'est fait absolument. Physiquement, l'anglais est plus costaud que lui. Par la vitesse, il aurait dû prendre un peu d'avance. Si ce n'est pas le cas, il va falloir... Il va falloir y aller. Il va falloir y aller. C'est le droit, c'est le droit. C'est le droit. Faites-le, faites-le. Il part du but. Il t'aille du top. Voilà. D'accord. Voilà. Vous voulez, il t'accroche parce qu'il n'a plus dans le but. Il n'a plus dans le but. Il n'a plus dans le but. Faites-le, faites-le. Faites-le, faites-le. Faites-le, faites-le. Faites-le, faites-le, faites-le. Il provoque ça. C'est lui qui provoque l'accrochage. Et après, il compte sur son métier pour s'en débarrasser. Il frappe un coup, mais ça ne passe pas. Ça ne le fait pas. Il se passe. Ah oui, ça, c'était bien le percut. Très bien. Sur la rentrée avec le crochet gauche. Oui, oui, mais il faut absolument qu'il fasse plus, qu'il prépare davantage. Allez, Suleymane. Il approche, il approche. Allez, l'arbitre, il doit intervenir au Suleymane. Allez, l'arbitre, il doit intervenir au Suleymane.